Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Mélanie Dacrouz qui répond une bonne fois pour toutes aux critiques concernant son style d'homme. En effet, la jeune femme n'a jamais caché ses préférences en matière d'homme. Mélanie est d'ailleurs régulièrement taclée par les internautes qui lui reprochent d'être, je les cite, une négrophile qui s'approprie la culture africaine. Hier, après avoir reçu une nouvelle remarque désobligeante à ce sujet, Mélanie a décidé de répondre et de faire une grosse mise au point. Elle assume clairement aimer les hommes noirs et en a marre qu'on le lui reproche constamment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Nous allons terminer avec ce message qui est exceptionnel. Donc apparemment j'ai un syndrome parce que je mange la viande cramée, ce qui revient, si vous avez compris, à dire qu'en gros j'aime la viande noire donc voilà, j'ai un syndrome parce que je n'aime que les noirs. Donc on va régler ce problème-là une bonne fois pour toutes parce que vous commencez tous à me taper sur le système. Vous ne faites pas chier les meufs qui aiment les yeux blonds aux yeux bleus et qui ne supportent pas les mecs qui sont mat de peau et qui ont les yeux marrons. Et vous ne faites pas non plus chier les filles qui n'aiment pas les mecs qui ont les yeux bleus et les cheveux blonds et qui n'aiment que les méditerranéens, c'est-à-dire mat de peau, etc. Donc italien, portugais, etc. Donc vous n'allez pas me pomper l'air très longtemps. J'aime les renois, d'accord, qu'ils soient clairs ou foncés. Mon style d'homme, c'est ça. Si vous n'êtes pas content, c'est la même chose, vous pouvez prendre la porte. Je ne vais pas changer pour vous et parce que vous m'insultez ou parce que vous me traitez de pute à crêle ou des trucs comme ça. Je ne vais jamais changer, d'accord ? Je ne vais pas changer parce que vous n'êtes pas content. Je m'en carre les fesses. Voilà, c'était pour le petit mot de la fin. Voilà, tout simplement. Je ne vois pas ce que je peux dire d'autre. Tu ne vas pas emmerder quelqu'un parce qu'il aime les pâtes al dente et qu'il n'aime pas les pâtes trop cuites. Et tu ne vas pas faire chez quelqu'un qui aime les pâtes qui sont cuites en 25 minutes au lieu de les manger al dente. Enfin voilà, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Je ne vais pas changer parce que vous n'êtes pas content. Je ne vais pas changer parce que vous m'insultez toute la journée. Je ne vais pas changer parce que vous ne me supportez pas. Vous ne me supportez pas, vous ne me regardez pas. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc toi là, vraiment, je ne vais jamais être cala. D'accord ? Et ceux qui ne sont pas contents, d'accord ? Surtout les gens qui m'envoient des messages, je ne dirai pas d'où. D'accord ? Je ne vais pas changer. C'est comme ça, ce n'est pas autrement. Voilà. J'aime les Renoirs. C'est bon ? J'aime les Renoirs. Pour boucler ce débat sur du coup les goûts, les couleurs, les tendances, etc. Ça ne veut pas dire que chez les Portugais, il n'y a pas des bombes atomiques. Mon père, c'est une bombe. Il en est la preuve en personne, d'accord ? Jeux verts gris, ma deux peaux, il bronze, incroyable. Il est magnifique, mon père. C'est une bombe. Tu veux faire quoi ? Mes cousins, c'est des bombes atomiques aussi, mes cousins. Je ne vous les montre pas souvent. Mes cousins, c'est des bombes atomiques. Voilà. Je ne veux pas te dire autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des beaux mecs chez les Maghrébins. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de beaux mecs chez les Italiens. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire juste que moi, mon style, mes tendances, ce qui m'attire, c'est les Renoirs. Voilà. Et à partir du moment où mes tendances ne dérangent pas, ma mère, mon père, ma belle-mère, mes grands-parents, ma grand-mère, mes cousins, mes cousines, mon entourage, vous que ça vous dérange, je suis désolée. C'est peut-être impoli de ma part. Peut-être que vous trouverez que je suis impoli. Mais je m'en carre. Je m'en niane. Je n'en ai rien à cirer. Je m'en fous, en fait, que ça vous dérange et que vous avez tendance à toujours faire des sales commentaires par rapport à ça. Je m'en carre. Ce n'est pas mon problème. Et en plus, je vais vous dire autre chose. Je vais même vous dire autre chose. Si ça dérangeait ma famille, franchement, ils seraient mal barrés avec moi. Ils seraient vraiment mal barrés avec moi. Parce que je n'en aurais rien à cirer aussi. Je vous explique. Moi, je suis née. Je suis une personne à part entière. Il n'y a personne qui me donne des ordres. Il n'y a personne qui me dit quoi faire dans ma vie. Il n'y a personne qui va me dire ce que je dois aimer, ce que je ne dois pas aimer. Il n'y a personne qui m'influence dans ma vie. Donc, en fait, vraiment, pour le coup, vous êtes vraiment attaqués à la mauvaise personne. Vous pouvez me dire ça jusqu'à après-demain parce que ça fait des années que je mange ça dans la tête. Donc, je vous en parle aujourd'hui. Mais franchement, vous êtes vraiment mal barrés. Vous allez vous fatiguer avant moi. Vraiment, pour le coup, regarde. Au bout de... Ça fait combien de temps que vous me connaissez depuis 2015 ? Au bout de 8 ans que vous me connaissez, c'est que maintenant que je vous en parle. Je m'en carre. J'aime les renois. Voilà. C'est bon ? Tu vois ? Regarde, elle a eu le même réflexe que moi. J'ai rigolé quand j'ai vu le message. Je me suis carrément dite. Mais lui, il en tient une couche. Il en tient une couche, le mec. Je rigole, c'est nerveux. Mais c'est elle qui m'a fait rire. Elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit qu'il a quand même fait une comparaison. Elle a eu le même réflexe que moi, en fait. C'est pour ça que ça me fait rire. Mais franchement, dans le fond, ces gens-là, tu vois, ils te disent ça sur Snap. Ils ne peuvent pas dire ça. Demain, s'ils ont des amis noirs, ils ne peuvent pas être avec leurs amis noirs et dire à une blanche, par exemple, vas-y, de toute manière, tu aimes que les renois, comment ça, nanana. Ils ne peuvent pas dire ça devant leurs potes ou dire, ah bah, tu aimes aussi la viande cramée et MDR. Ils ne peuvent pas dire des trucs comme ça. C'est un truc de fou de dire ça. Est-ce que vous vous rendez compte ? C'est un truc de fou de dire un truc comme ça. Je vous jure, c'est nerveux. C'est un truc de fou de faire une comparaison pareille quand tu regardes bien. Et puis, ouais, si tu fais dans l'autre sens, ils vont dire que tu es raciste. Exactement. Si je ne serais qu'avec des blancs et que demain, j'aurais été dans une émission, parce qu'on ne va pas se mentir, les émissions de télé, il y a plus de blancs qu'autre chose. Ils te mettent un renoi par-ci par-là pour faire genre. Ou ils te mettent un métisse par-ci par-là pour faire genre à la télé. On va être cash, on va dire la vérité. S'ils te ramènent un tismé ou un renoi et que tu ne veux pas faire connaissance avec lui, si toi, tu as le malheur de refuser le date, par exemple, si tu es dans la villa des coeurs brisés, si tu es dans les princes de l'amour, si tu as le malheur de montrer que ce n'est pas ton style, ils vont dire que tu es une cistra. Tu vois ou pas ? Alors que la fille, ça se trouve, elle n'est pas du tout raciste. C'est juste que ce n'est pas son style. Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, ça aurait été la même chose. Si j'avais eu le malheur d'aller dans les princes de l'amour et d'avoir un prétendant blanc et de montrer que ce n'était pas mon style de mec, j'aurais été foutue. C'est une dinguerie. On ne peut plus vivre. Respirer, l'oxygène. Wow. Super sympa, mais là, il faut que j'aille à mes rendez-vous téléphoniques. Voilà, c'est l'heure. Et donc, du coup, ce soir, si jamais j'ai des réponses et que j'ai un peu de temps, je regarderai un peu ce que moi-même envoyé. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501